RUDEL LE MATIN Le droit dans tous ses états Voici Frédéric Bérard Oui, allons vérifier si l'ami Bérard est enterré de neige ce matin. Frédéric, ça va? Écoute, j'ai sorti les chiens peu avant notre entrevue, comme à mon habitude, et j'ai rebroussé chemin. Oh! Parce que la ruelle doit avoir pas de face, je suis pas un pied de maison. Oui, c'est partout pareil. C'est un peu beaucoup pour moi. Bon matin. Ben oui, bon matin, bon matin. On a fait des folies au hockey hier avec mon prédécesseur, avec Stéphane. Même pas, écoute, on était dans le ferrier, de la première période à la dernière. Oh! Mais il n'y avait pas de quoi célébrer. Vous n'êtes pas levé souvent pour applaudir les buts du Canadien hier. On ne s'est pas levé souvent. Eh boy, c'était pas la game de vie, disons ça comme ça. Mais c'est la première fois que Stéphane y allait cette année et qu'il voyait la petite recrue finlandaise. Donc, pour ça, ça valait le déplacement. Mais effectivement, sinon, c'est un match assez fait. En fait, t'as l'air, c'est chez Weber, qui est blessé sérieusement. Ben, on dit qu'il n'y a pas de fracture. Il accompagnait l'équipe dans l'avion après le match en direction de Détroit. Donc, on ne sait pas s'il va jouer ce soir, mais il a accompagné l'équipe. Donc, en tout cas, en principe, ça regarde bien. Parce que ça, il faut avoir la face fait assez solide pour ne pas croire une rondeur. Oh là là! Ça rentre, ces plombs-là. Les plombs d'aujourd'hui, ça n'a aucun bon sens. Un jour, c'est plate à dire, mais il y en a un qui va finir par mourir. C'est une balle de fusil. C'est une arme. Ça rentre à 100 000 à l'heure. Si je compte qu'il y a déjà joué au hockey, on dit caoutchouc. Ce n'est pas du caoutchouc, c'est une roche. Ah, c'est clair. Ça prend un gars comme Weber. Qui est aussi roche, lui-même. Mais bon, tant mieux. OK. Al, dis donc, tu n'as pas un nouveau livre, toi? Oui, un petit livre. En fait, c'est long, des fois, dans le milieu d'édition. Parce que c'est avec des amis à l'université. Je pense qu'ils devraient être dans les librairies, de ce qu'on m'a dit. C'est un livre qui est quand même intéressant, par contre. C'est Maroc-Canada. On a fait ça avec des collègues universitaires, des profs d'universités au Maroc. Notamment l'université de Marrakech. Marrakech, qui est une ville pour Kuton, qui est allée au Maroc. Et donc, cette ville-là, c'est sûrement une de vos villes préférées. En tout cas, moi, c'est le cas. Oui. Et pour Kuton, vous souhaitez aller au Maroc. Puis je vous enjoins de le faire. Essayez d'aller faire un petit tour à Marrakech. Des gens m'en avaient parlé. Comme quoi, c'est une ville magique. Puis c'est vrai que tu te promènes à certains endroits, à certaines places, des marchés et tout ça. Oui, mais il y a plein de drogues. J'entends-tu dire qu'il y avait plein de drogues, moi, Fred. Vous pouvez-tu m'arrêter, ça? En tout cas, il y en a plus qu'un QDC, ça, c'est clair. La marche est haute. Oui, c'est ça. Mais tu as l'impression, tu prends maintenant, qu'Aladin va débarquer en tapis volant. C'est magique. On est charmeur de certains. On a l'image. C'est fantastique. Moi, j'avais eu la chance d'y aller avec ma fille. On était partis toute la semaine. Puis on avait passé une nuit dans le Serrat. C'était trop de dromavers. C'était le classique. Et puis, le livre en question, c'est juste un comparatif, si tu veux, entre la situation linguistique au Maroc et au Canada, particulièrement au Québec. Parce que là-bas, aussi, ils ont des enjeux très importants. Donc, vous savez peut-être que les berbères, qui étaient le peuple autochtone, si tu veux, du Maroc, ont été colonisés, en un sens, et les battres pour conserver leur langue. Quand tu promènes dans le désert, les gens parlent par arabe, dans les vêtements berbères, on avait passé justement une nuit avec eux là-bas. Donc, c'est un petit livre qui relate à peu près ça. C'est bien vrai prétentieux, mais c'est quand même sympathique. Avec des photos, j'imagine? Non, malheureusement. Ah non, pas de photos? OK. C'était un petit peu trop scientifique pour ça. Mais quiconque s'intéresse un peu à l'histoire, ça c'est facile de suivre. Là, c'est pas un livre qui est trop technique. OK. Donc, un livre sur Maroc-Canada. C'est tout ça le titre, Maroc-Canada? Euh... Ça, même pas, je sais quoi. On se débrouillera. On va le chercher. C'est moi, mais là, tu sais qu'il y a de l'exemple au Canada et au Maroc. OK. Aïe, c'est sûr qu'on va en rejaser de la SQDC, de son, écoute, son air fou. Mais avant ça, tu sais que ce matin, bien aujourd'hui, j'en ai parlé tantôt aux auditeurs. J'ai dit, il faut que je le demande à Fred. Oui. L'aide médicale à mourir, c'est un sujet encore tabou et touché, même si on a avancé. On a fait des pas en avant, mais il reste que ça reste encore du cas par cas. Et au niveau de la justice, ce que vous dites, je t'ai inclus, parce que t'es quand même de ce milieu-là, c'est que ça prend... il faut que ce soit raisonnablement prévisible pour qu'on décide d'aller de l'avant avec l'aide médicale à mourir. Et là, bon, on sait que Guy Roy, aujourd'hui, ancien journaliste au Journal de Montréal, qui va mourir à 14 heures, lui, il s'est décidé et il a fait son cheminement. Donc, c'est quand même particulier de savoir à quelle heure tu vas mourir. Ça me déstabilise un peu. Mais il y a deux handicapés de Montréal qui font la manchette ce matin aussi, parce qu'eux, ils n'ont pas de qualité de vie. Une dame de 73 ans, Mme Gladue, puis un autre, M. Truchon, de 51 ans, paralysie cérébrale. Ces gens-là ne veulent plus vivre. Ils n'ont pas de fun. La qualité de vie est à zéro. Mais on leur dit, oui, mais vous avez encore une espérance de vie devant vous. Vous n'êtes pas en train de mourir. Vous n'êtes pas en train de souffrir une souffrance qui vous amène à la mort. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir des changements au niveau de la loi éventuellement? Est-ce que tu sais... Il va y avoir une cause. Parce que là, juridiquement parlant, il y a de gros enjeux. Je vais faire un petit récapitulatif. Puis si je m'écarte, tu me ramèneras à l'ordre. En gros, en 2015, la Cour suprême a rendu une décision absolument, je pense, magistrale dans l'arrêt Carter. Tu m'en souviens peut-être. Oui. Où là, on a dit que l'État ne pouvait pas empêcher l'aide médicale à mourir. Que d'empêcher l'aide médicale à mourir était inconstitutionnel. Donc, en d'autres termes, tu ne peux pas priver quelqu'un qui est malade, gravement malade, d'être assisté par un médecin pour mourir. La Cour suprême a dit, si tu fais ça, puis c'était le cas avant, parce que dans le cas de criminel, tu t'en souviens, on interdisait l'aide médicale à mourir. C'était considéré comme une aide au suicide. Oui. Et la Cour suprême, au début des années 90, dans l'arrêt Rodriguez, avait dit, oui, c'est vrai, c'est vrai que ça existe, mais c'est constitutionnel. Et tu vois, t'as une cinquante plus tard, elle a révisé sa position, c'est rare que la Cour suprême fait ça. Fait que là, la société canadienne a évolué suffisamment dans ce sens-là. Donc, on considère aujourd'hui qu'interdire la médicale à mourir est inconstitutionnel. Tout ce qui fait que ça donnait bien, parce qu'au Québec, on avait pris les devants. Tu t'en souviens, avec Véronique Yvon, qui est considérée comme étant de la moraine du projet de loi à mourir dans la dignité. Absolument. Et la loi avait été adoptée. Et donc, une chance que la Cour suprême est allée dans ce sens-là, parce que de l'autre, il faut que ça revienne avec la loi qui est inconstitutionnelle et qu'il imagine la crise politique. Et là, le fédéral a modifié sa loi par la suite. En fait, il a adopté une nouvelle loi, il a approché le criminel là-dessus, et il a adopté une nouvelle loi pour se conformer à la décision de la Cour suprême. Et dans cette nouvelle loi-là, et là, c'est là que c'est intéressant, comme vous disiez, les juristes pensaient qu'il y a une nuance à apporter. Dans la loi fédérale, on dit que pour avoir accès à l'aide médicale à mourir, il doit y avoir une mort qui soit raisonnablement prévisible. Ce qu'on disait, c'est ça. La loi québécoise, elle, te dit, on fait une vie. Donc, on pense que c'est à peu près la même chose. La loi fédérale, la loi québécoise, c'est mort raisonnablement prévisible, qui fait une vie essentiellement. Je pense que ça dit le même truc. Mais là, ce que nous dit M. Truchon et Mme... Gladu, oui. Gladu, par l'entremise de la ravoture, maintenant, c'est d'obliger que la mort soit raisonnablement prévisible ou qu'on soit enseigné et constitutionnel en soi, parce que la récarteur de la Cour suprême ne dit pas ça. Et là, je suis allé vérifier la récarteur avant qu'on entre en oncle. Et effectivement, on ne parle pas de mort raisonnablement prévisible. On ne parle pas nécessairement de fin de vie non plus. Dans ces cas-là, là. On parle de douleurs intolérables. C'est ça. Et là, ça fait, en tous les mois, la boîte à bois, une façon différente, parce que ces gens-là... Mme Gladu est atteinte de... J'ai vu, de syndrome post-polyomite. Oui, dans une chaise roulante, puis c'est une maladie dégénératrice. C'est grave. Et M. Touchon, qui est atteint une paralysie cérébrale, est-ce que ce sont des douleurs... Je dirais, non. Il y a toute évidence, oui. Mais, par contre, leur mort n'est pas raisonnablement prévisible. Oui. Donc, le débat, ça va être ça. Mais est-ce qu'on ne devrait pas plutôt s'attarder à la qualité de vie plutôt que ce qui reste à vivre? Oui. Mais écoute, là, rendu là... C'est intéressant ce qu'on fait comme débat ce matin, Serge, parce que c'est exactement le débat que va faire la Cour suprême, éventuellement. OK. Ça va commencer en Cour supérieure du Québec. C'est déjà parti. Après ça, ça va aller en Cour d'appel du Québec. Et après ça, en Cour suprême, fort probablement. Et, tu sais, quand t'es juge, là, un juge, ça vit pas dans un bocal. Un juge, là, ça vit en société. Ça lit le journal. Ça fait les pissures. Ça écoute CSLO, et ainsi de suite. Puis, là, ils se disent, ben, moi, là, à titre perçu, évidemment, ils vont évoquer des arguments de droit quand ils vont évoquer la Charte. Ça va de soi, la Charte canadienne des droits et libertés. Ils vont en faire une affaire juridique. Mais à la base, avant de préparer leur décision, c'est certain qu'ils vont faire appel à leur propre valeur. Et là, si le juge s'appelle Trudel, ben, le juge Trudel va dire, ben, moi, c'est bien de l'heure, mais j'en garde la récréation, puis je crois pas une mort raisonnablement physique, puis de toute façon, moi, à titre personnel, Trudel, je considère que la qualité de vie doit être protégée, puis elle est aussi importante que, bon, et tu vas avoir un autre juge qui va s'appeler, je sais pas, moi, Léonard, ou Belle, ou Bernard, peu importe, puis lui, il va dire, ben, moi, je pense que la vie mérite d'être vécue, même par la souffrance, parce qu'on a un passé chrétien, puis blablabla. Wow, ouais. Puis, oui, puis ça, tu l'as vu, tu sais, quand je te parlais de l'arrêt Rodriguez en 90, c'était le juge Chopinka, qui est un juge assez conservateur. Qu'il vit avec, là, je rentrerai pas dans le détail des articles, parce que c'est un peu technique, mais, tu sais, il expliquait que la vie doit être protégée, puis il expliquait que l'aide au suicide doit être prohibée, puis que le suicide est pas une bonne affaire, puis l'État ne doit pas encourager le suicide. Et là, tu regarderas bien, ben, le procureur général du Canada, qui défend sa loi actuellement devant la cause supérieure, parce que c'est pas juste l'énage qui plaît, le gouvernement canadien et le gouvernement du Québec défendent leur loi respective, ben, ces deux-là ont dit exactement ce que je viens de te dire, la vie mérite d'être défendue, d'être protégée, puis là, si on ouvre cette porte-là, ça va pouvoir dire que n'importe qui pourra suicider, puis on peut pas encourager ça. Donc, ils reprennent les vieux arguments de la cause suprême en 90, et là, le débat va avoir lieu là-dessus. Mais entre toi et moi, où le sentiment-là est fait, je pense, de la part du fédéral et du Québec, c'est que, tu sais, ce que demandent Truchon et Gladue, c'est de se faire aider pour se suicider. Oui. Si on leur refuse ce droit-là, ils vont se suicider quand même, s'ils veulent, là, tu sais. Puis, à Mme Rodriguez, dans les années 90, le cas où je te parlais, ben, Mme Rodriguez, elle avait perdu sa cause en cause suprême. Elle aussi était atteinte d'une paralysie très grave, je me souviens plus laquelle. Ben, elle a mis fin à ces jours. Oui. Elle a demandé à quelqu'un pour ne jamais trouver c'était qui. Puis ça finit comme ça, tu sais. Et donc, en d'autres termes, est-ce que tu vas quand même pousser les gens vers le suicide? Moi, je pense que oui, dans les faits. Et là, on va rester à savoir, est-ce que les juges, selon leur valeur, ils ne le diront pas, ils ne vont pas, moi, je pense que c'est pas ça, c'est pas de l'opinion. Non, non. Ils vont aller jouer avec les chars, puis là, ils vont noyer de poissons, puis ça va avoir l'air ultra juridique. Mais à la base, la question qu'ils vont se poser, c'est, est-ce que, un, on respecte l'arrêt Carter vendu en 2015? Est-ce que ces lois-là respectent l'arrêt Carter? Puis, deuxièmement, et surtout, deuxièmement, qu'est-ce que, moi, je pense qu'est-ce que devrait être l'aide médicale à mourir? Il faudrait peut-être arrêter d'appeler ça un suicide ou de voir ça comme un suicide, peut-être. Ce serait déjà une avancée. Oui, puis moi, j'ai employé les termes parce que ce sont les termes qui sont vraiment juridiques. Mais c'est parce qu'aide médicale, aide médicale, c'est tellement plus noble, c'est tellement plus, je sais pas. C'est sûr, mais quand tu ne l'as pas, c'est quoi le terme? C'est ça. C'est ça. C'est fort, Fédéric. Je veux juste dire aux gens que je t'ai dit qu'on allait parler de ça trois minutes avant qu'on aille en onde. T'es solide. T'es très solide. T'es bien fin. En se quittant, un mot sur, je sais pas si tu vas acheter tes pretzels et ton coke ce soir pour Donald Trump qui s'adresse à la nation pour tenter de nous convaincre qu'un mur, c'est ça que ça prend? Mais là, t'sais, comment je te dirais ça? Nomme-moi un dictateur dans l'histoire d'humanité qui n'a jamais invoqué l'urgence d'agir pour son peuple. Non, c'est ça. Il n'y en a pas. C'est toujours le même truc. C'est la peur. On joue sur la peur. Et puis là, c'est emergency, blablabla, le feu est pris dans la cabane, la presse, là, hey... Parce que là, ça rentre à la pelletée, c'est sûr, ça rentre à la pelletée. Bien, hey, puis là, je vais vous parler, puis inquiétez-vous pas, le bon père de famille, on va s'en occuper des Mexicains qui rentrent ici. Écoute, il y a quelqu'un qui a retweeté ou qui a répondu au tweet de Trump, je sais pas c'est qui, je pense pas que ce soit quelqu'un de connu, c'était assez pissant, merci, assez mordant. Ça, là, il dit, c'est exactement la présidence de Trump dans un nutshell, en quelques mots. Là, vous essayez de nous faire peur avec l'urgence, avec le ci, avec le ça. Il dit, il y a six personnes qui ont traversé la frontière du Mexique vers les États-Unis récemment, avec un passé de tous eux. Il y en a 3 700 qui sont rentrés par les aéroports. Bien, l'affaire qui arrive, c'est qu'avec votre shutdown gouvernemental, les aéroports sont relativement fermés ici et là, mais les employés rentrent même plus. Oui, il y a 800 000 personnes qui n'ont pas de paye. Et je suis pas en train de dire que les États-Unis sont une dictature, évidemment pas, mais je suis en train de te dire que Trump, puis ça, ça fait longtemps que je le pense par ailleurs, puis je suis pas tout seul à penser ça, on s'en fout que je sois tout seul ou pas là, mais Trump a adopté les livres de recettes des petits dictateurs. Vous remarquerez ça, là, c'est les mêmes twists, c'est les mêmes appels à l'urgence, il faut protéger le peuple, c'est la fin du monde. Il est même pas capable de le prouver. Il est même pas capable de prouver que c'est un danger à fonctionner, mais là, il fait sa tête de cochon. Mais c'est une promesse électorale, hein, Fred? Oui, c'est ça. C'est ça, on en a souvent parlé, tôt et moi, c'est une promesse électorale pour faire peur au monde, pour se faire élire, c'est une chose. Mais quand c'est juste stupide, comme ce mur-là, moi, j'en tiens pas rigueur aux gars d'un petit report après, t'sais, je veux dire, j'ai trouvé ça stupide initialement, mais t'es pas obligé de poursuivre dans la stupidité parce que t'es engagé à être stupide. T'as pas fait un rewind, c'est pas grave. Il y avait pas huit mots stupides dans ta phrase? Écoute, puis je trouve que c'est assez gentil, parce que Donald Trump est un danger public. Et là, il est vraiment temps que ça se termine, mais je suis pas sûr que ça va se terminer parce qu'il y a une élection qui s'est allée en 2020, et puis ce mur-là, il veut le construire justement pour pouvoir aller en élection, puis dire, regardez, j'ai fait ce que j'avais dit. Puis il veut aussi aller de l'avant avec ce mur-là. Pourquoi, Serge? Là, il y a des procédures d'impeachment qui se préparent pour le débarquer, pour toutes sortes de raisons. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Où il attire l'attention, Trump, sur son mur, qui est une promesse électorale, et t'as remarqué qu'on ne parle plus d'impeachment depuis à peu près du jour deux semaines. À demain, Fred. Salut! Bye-bye. Le droit d'impeachment